Jérémy Rimbaud entre chez le vieil homme. Armé d'une barre de fer, il l'aurait frappé à mort. Avec un couteau, il aurait prélevé la langue et le cœur de sa victime avant de les cuire avec des haricots. Jérémy Rimbaud aurait ensuite mis le feu au corps avant de s'enfuir, mais sa cavale n'est pas finie. Au pied des Pyrénées, Nouillon, un petit village de 200 habitants. Jean Duval est le maire de la commune. Il est encore traumatisé par ce qui s'est passé le 14 novembre dernier. Cette nuit-là, le maire a dû reconnaître le corps d'un des habitants du village, assassiné et affreusement mutilé. J'ai vu quelque chose que je ne souhaite à personne de voir, vu l'état, comment il avait été massacré. Mais ça vous marque, ça vous flashe, ça vous... Et c'est des choses que je pense que j'aurais un bon moment à mettre à évacuer. Le maire n'ose même plus s'approcher de la maison où le meurtre a eu lieu. Là, on la voit, la maison de là. Voilà, c'est par là. Voilà. C'est ici que Léopold Pédébido a été assassiné, dans sa propre maison. L'agriculteur de 90 ans que tout le monde appelait Popole a été tué à coups de barres de fer. Son meurtrier l'a ensuite découpé avant d'essayer de le manger. Jésus-Jaudra était l'un de ses amis. C'est un gars formidable. Il était en pleine santé. Il avait 40 ans, il était en pleine santé. Moi, je rechoppe le type, là, je crois que... Je ne sais pas ce que je le refais, là. Parce que le moment, c'est... Enfin, maintenant, on s'est calmé, bien entendu. Mais c'est affreux. Le gars, il a pris le barres de fer, il a assommé, il a mangé la langue, il a sorti le coeur, il s'est cuisiné, tout ça. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de ce que ça fait ? C'est affreux. La victime de ce meurtre barbare a été enterrée ici, le 25 novembre dernier. Celui qui est soupçonné d'avoir commis ce crime s'appelle Jérémy Rimbaud. Il est âgé de 26 ans, c'est un enfant du pays. Engagé dans l'armée de terre il y a 5 ans, il venait de quitter son régiment. Cet ancien soldat a fait l'Afghanistan. Comment expliquer un tel acte de cannibalisme ? Pourquoi aurait-il commis ce crime 3 semaines seulement après avoir quitté l'armée ? Portrait d'un jeune homme d'apparence normale qui aurait commis l'impensable. Pour savoir qui est Jérémy Rimbaud, nous avons rencontré Marie, son ex-petite amie. Elle témoigne pour la première fois. Marie vivait avec le jeune homme depuis qu'il avait quitté l'armée en octobre 2013. L'été dernier, le couple était parti en vacances. Sur ces photos, souvenirs d'un temps heureux, Jérémy avait l'air d'aller bien. Bah là, il était tout à fait normal. Ça lui faisait du bien, quoi. Ça se voyait qu'il était heureux, quoi. Tout se passait bien. Donc là, quand on voit les photos, on n'imagine pas qu'il est en dépression, non ? Pourtant, tout aurait basculé 3 mois après ses vacances. Le matin du 12 novembre, 2 jours avant le meurtre, Marie est témoin des 1ers délires de Jérémy Rimbaud. Il avait la jambe qui tremblait. Il était vraiment mal, quoi. Ça se voyait qu'il n'avait pas dormi et qu'il n'était pas maître de lui-même, quoi. Là, il était complètement une autre personne. Il cherchait qu'une chose, c'était de me convaincre que c'était la fin du monde qui arrivait le 1er décembre. C'était vraiment le jour où, voilà, il fallait vraiment fuir les flammes de l'enfer sur le monde, qu'on allait s'envoler comme des oiseaux et tout ça. Enfin, c'était vraiment le délire total, quoi. Donc là, c'est comme si on avait pris possession de lui, quoi, quand vraiment on dit être possédé. Mais c'est ça, il était possédé, quoi. Le lendemain de cette crise, le mercredi 13 novembre, Jérémy Rimbaud débute une errance de 24 heures qui aurait abouti au meurtre. Nous avons reconstitué son itinéraire. Il prend la direction du nord et suit un tracé parfaitement rectiligne. Jérémy Rimbaud part de Momère. Il va passer par Tarbes, Bazette, Vic en Bigorre, avant d'arriver 30 kilomètres plus loin, à Nouillant. Première étape, Momère, le village de son enfance. Jérémy Rimbaud quitte le domicile de sa mère sans ses papiers. Il serait toujours en proie à des délires, comme l'explique le journaliste Andy Barrejo, qui a couvert toute l'affaire pour la Nouvelle République des Pyrénées. Il aurait vu chez lui un livret, un livret classique de sud au cul, le jeu, donc le jeu d'origine asiatique. Et par une interprétation, on aurait déduit qu'il fallait qu'il laisse le sud au cul, donc littéralement le sud derrière lui. Donc c'est pour ça qu'il a pris la direction du Nord. Jérémy poursuit sa route vers Tarbes, où il aurait été aperçu en centre-ville. Le lendemain, jeudi 14 novembre, le matin du meurtre, il atteint le village de Bazette. Là, il sonne chez des habitants, qu'il accueille par hospitalité pendant quelques heures. Nous avons retrouvé le couple qu'il a hébergé. Ils acceptent de nous répondre en restant anonymes, car ils ne veulent pas être associés à ce drame. Il est venu tout droit là, il est rentré ici. On s'est engagé tous les deux ici. Voilà. Il est venu là, et il s'est assis là. Voilà. Voilà où il était assis. Là. À peu près 2 heures. Pendant que ses affaires se lavaient à la machine à laver, et qu'elles se séchaient au sèche-lège. Pendant 2 heures de temps, on est resté là. Je vous dis, il était à l'aise avec moi. Il était écohérent. Jamais il a haussé le ton, jamais il a plaisanté, il a rigolé. Dans cette maison, Jérémy prend un petit déjeuner et dort une demi-heure. L'homme qu'il accueille ne détecte rien d'anormal. Ce qu'il a fait là-bas, c'est pas possible. Moi, c'est 2 êtres tout à fait différents. Ce qu'il a été ici, il n'y a rien à lui reparler. C'était un être comme les autres, là, à ce moment-là. Je me dis que je suis passé à côté, on est passé à côté d'un truc vraiment lourd. Mais bon, c'était pas mon heure, si vous voulez. Jérémy Rimbaud se remet en route, apparemment calme. Mais quelques heures plus tard, son comportement a changé. A Vick en bigorre, il serait entré visiblement stressé dans une librairie. Il nous a demandé de rencontrer un psychologue. Voilà, il voulait consulter un psychologue en urgence. On a trouvé ça effectivement très étrange. On était 5 dans le magasin. On s'est tous regardés, on trouvait ça un peu étrange que quelqu'un vienne nous faire cette requête. Malgré son angoisse, Jérémy Rimbaud continue sa route vers le nord, jusqu'à Nouillant, sa dernière étape. Nous sommes le jeudi 14 novembre, il est 19h. C'est au bout de cette rue que se trouve la maison de Léopold Pédébido, qui a simplement le malheur de regarder à travers la fenêtre et qui croise donc le regard de ce jeune homme. Et à partir de là, c'est là où commence l'horreur. À la nuit tombée, Jérémy Rimbaud entre chez le vieil homme. Armé d'une barre de fer, il l'aurait frappé à mort. L'horreur ne s'arrête pas là. Avec un couteau, il aurait prélevé la langue et le cœur de sa victime avant de les cuire avec des haricots. Il aurait ensuite goûté et recraché sans avaler. Jérémy Rimbaud aurait ensuite mis le feu au corps avant de s'enfuir, mais sa cavale n'est pas finie. Un kilomètre plus loin, près de ce silo à maïs, il agresse violemment un agriculteur sur son tracteur. Ce survivant a raconté cette attaque à la radio RTL. L'individu est venu me taper en me disant je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et moi, j'ai eu le temps de reprendre la barre de fer qu'il avait. Je lui ai foutu un coup de barre de fer dans les côtes. Et cet individu n'a pas bougé d'un millimètre. C'était une personne surhumaine. Le peu de temps que j'ai pu le voir, il avait les dents bien serrées et il était déterminé. Quelques heures plus tard, les gendarmes arrêtent Jérémy Rimbaud. Son errance est terminée. Comment expliquer ses pulsions meurtrières ? Lors de son audition, Jérémy Rimbaud reconnaît le crime. Mais surtout, il déclare que des voix lui ont ordonné de le commettre. C'est ce qu'explique la procureure de Tarbes dans une conférence de presse donnée le lendemain du meurtre. Il n'exprime pas ni remords ni regrets dans la mesure où il a obéi à des messages qui, pour lui, étaient des messages d'origine supérieure et qui, donc, lui commandaient de faire cela. Mais il savait effectivement ce qu'il faisait. Les messages lui commandaient de faire, j'allais dire, de son audition, il a toujours su qu'il avait enlevé la vie à quelqu'un. Qui est vraiment Jérémy Rimbaud ? Quel homme se cache derrière le masque du tueur cannibale ? Il passe son enfance dans le village de Maumère, au pied des Pyrénées. Sa mère est secrétaire, son père travaille dans l'industrie aéronautique. Pendant son adolescence, Jérémy joue au foot sur ce stade. Sébastien l'a connu à cette époque. Il faisait partie de la même équipe. Donc voilà, c'était une photo d'équipe, il y a environ une douzaine d'années. Donc voilà, Jérémy est là, quelqu'un de très souriant, on voit qu'il a une joie de vivre, quoi. D'après Sébastien, Jérémy n'était pas un ado violent. Moi, je l'ai toujours connu calme sur un terrain. C'était plus celui qui prenait les coups parce que c'était quelqu'un d'assez petit. Il restait toujours calme à chaque fois. Il n'a jamais eu un sursaut d'humeur sur un terrain de foot. Et c'était vraiment un exemple, un exemple sur un terrain, quoi. Il n'y avait vraiment jamais eu un souci avec lui. Un garçon apparemment tranquille. C'est ce que confirme Grégory, un autre ami de Jérémy qu'il a fréquenté plus tard, avant le départ à l'armée du jeune homme. Il est là, Jérémy. Il sourit, il rigole. Ça, c'était lui, quoi. C'était lui. Il était toujours comme ça, quoi. On peut connaître quelqu'un et quelqu'un peut être normal. Alors normal ou d'apparence normale, j'en sais rien. Ça, on ne peut pas savoir. Et du jour au lendemain, tout s'effondre. En fait, on peut tous avoir en nous une faiblesse psychologique qui fait qu'un jour, on dégoupille, quoi. Sans raison. Jérémy Rimbaud avait-il une faille psychologique ? Un épisode de sa vie a peut-être tout changé. Son séjour comme soldat en Afghanistan. À 21 ans, il s'engage au régiment d'infanterie des chars de marine de Poitiers. Bon soldat, il est promu caporal. Fin 2010, il est envoyé en mission en Afghanistan. Est-ce ici que tout aurait basculé ? Au cours de son séjour, Jérémy Rimbaud assiste à des actions de combat. C'est ce que nous révèle Marie, son ex-petit ami. Il lui a confié avoir échappé à un attentat. Donc lui, il conduisait son 4x4, là. Il passait en convoi, en fait. Et au moment où lui, il passe, tout va bien. Et au moment où ses collègues qui le suivaient derrière passent, il saute sur la mine, en fait. Il nous a fait comprendre, en gros, qu'il avait vu ses collègues brûler devant lui, quoi. Enfin, c'était ça. En juin 2011, quand Jérémy Rimbaud revient à sa caserne, un médecin militaire lui diagnostique un stress post-traumatique. Une blessure psychologique qui touche certains soldats confrontés à la guerre. Il bénéficie d'un suivi psychologique qui, pour ses proches, ne suffit pas à atténuer ses souffrances. Il m'a dit, honnêtement, je ne sais pas si j'ai bien fait de m'engager à l'armée. Parce que lui-même m'a dit, ça m'a détruit quelque part. Ça m'a détruit. Il n'était pas assez fort pour affronter tout ça, quoi. Les supérieurs de Jérémy Rimbaud étaient-ils au courant de cette fragilité ? Nous nous sommes rendus au quartier général de son régiment. C'est le petit matin, l'heure du rassemblement pour les soldats. Jérémy Rimbaud servait ici il y a encore quelques semaines comme conducteur de blindés. Fin octobre, ses officiers lui avaient même proposé de ressigner un contrat de 5 ans, mais il avait préféré quitter l'armée. Nous ne sommes pas autorisés à parler à ses camarades. C'est donc le commandant en second du régiment, Bruno Bourchex, qui nous répond. C'était un bon marsoin qui a donné toute satisfaction pendant les 5 ans qu'il a servi au régime. Rien ne présageait, nous, à notre connaissance, à ce qu'il fasse des choses pareilles. Les supérieurs de Jérémy n'ont donc pas vu venir son coup de folie. Et puis, aucun médecin militaire n'a alerté le commandement du régime. C'est le médecin qui juge ce qui doit être rapporté au commandement ou pas. Vous, vous n'avez pas été alerté par un médecin sur le cas Jérémy Rimbaud ? Tout à fait. Non, aucun médecin nous a alerté sur un fait marquant sur le cas Paul Rimbaud. Aujourd'hui, Jérémy Rimbaud est interné dans cet hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. D'après les médecins, le stress post-traumatique aurait pu déclencher une maladie plus lourde, comme la schizophrénie, ce qui pourrait expliquer les bouffées délirantes de Jérémy. La justice devra déterminer si le jeune homme était responsable ou pas de ses actes la nuit du 14 novembre 2013 à Nouillon.